Insuffisance cardiaque, et si on en parlait ? La Minute Santé et Prévention. Docteur Emmanuel Berthelot, bonjour. Vous êtes cardiologue à l'hôpital Bicêtre dans le Val-de-Marne. Que signifie l'acronyme EPON ? Dans l'insuffisance cardiaque chronique, il est important de prendre soin de son cœur et nous avons créé l'acronyme EPON pour simplifier un peu les messages. EPON comme exercice physique à faire tous les jours, P comme prendre son poids, O comme bien observer ses traitements et N comme ne pas trop saler. Dans l'insuffisance cardiaque, il est important de consulter son médecin traitant dans la semaine qui suit l'hospitalisation pour vérifier l'absence de survenue de nouveaux œdèmes et son cardiologue dans le mois qui suit. Alors quels examens de surveillance doit-on faire quand on est atteint d'insuffisance cardiaque ? Les examens à surveiller dans l'insuffisance cardiaque, c'est une prise de sang avec dosage de la caliémie, de la créatininémie et du NT-proBNP qui vérifient la bonne stabilité de l'insuffisance cardiaque et une échographie cardiaque chez son cardiologue. Le patient sera suivi par son médecin traitant une semaine après la sortie d'hospitalisation puisqu'il est à risque de refaire des épisodes un peu aigus et dans le mois par son cardiologue pour réaliser une modification de traitement, une augmentation du traitement et une échographie cardiaque si nécessaire. Eudème, fatigue, face aux signes de l'insuffisance cardiaque, adoptez les bonnes règles de vie. Plus d'infos sur le site giccardio.fr Avec le groupe Insuffisance cardiaque et cardiomyopathie de la Société française de cardiologie.